La pandémie Covid-19 constitue-t-elle un cas de force majeure ? Le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a apporté une première réponse dans une ordonnance du 20 mai 2020. La Cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance dans un arrêt du 28 juillet 2020. La question était de savoir si la pandémie Covid-19 constitue un cas de force majeure permettant de suspendre le contrat cadre liant EDF à Total Direct Énergie et obligeant cette dernière à acheter de l'électricité d'origine nucléaire. Le premier juge a répondu positivement en considérant que les conditions de la force majeure, telles que prévues par le contrat cadre, sont réunies. EDF a interjeté appel, mais elle est déboutée. Le raisonnement de la Cour est le suivant. Le contrat cadre prévoit une clause spécifique organisant sa suspension en cas de force majeure. Cette clause ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation. La pandémie Covid-19 doit être considérée comme un cas de force majeure. Par conséquent, le refus d'EDF de suspendre le contrat cadre constitue un trouble manifestement illicite. La Cour précise même que le comportement d'EDF remet en cause de manière flagrante le principe de la force obligatoire des contrats et est contraire au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même. Cette décision est intéressante en ce qu'elle confirme que la pandémie Covid-19 constitue un cas de force majeure. Celle-ci entraîne de plein droit la suspension du contrat dès lors que cette suspension était contractuellement organisée. A notre sens, la pandémie Covid-19 entraîne la suspension des contrats, notamment des baux commerciaux, même si cette suspension n'est pas contractuellement organisée, dès lors que la pandémie rend impossible pour les parties l'exécution des obligations. Ainsi, dès lors que l'obligation du bailleur de délivrer la jouissance du local ne peut pas être exécutée par force majeure, il y a suspension des effets du contrat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada